Le porte-avions à propulsion nucléaire USS John C. Stenis est arrivé au port de Poussan en Corée du Sud pour participer aux exercices militaires en cours entre Séoul et Washington du 7 au 18 mars. Le porte-avions comprend trois destroyers et un cruiser porteur de missiles guidés. Plus de 17 000 soldats participent à ces grandes manœuvres, les plus importantes de leur histoire. Pyongyang a condamné ce qu'il qualifie de préparatif pour une invasion. Les médias américains, de leur côté, déclarent que la RPDC est à la recherche d'un de ces sous-marins portés disparus au large des côtes du pays. Pyongyang a indiqué avoir développé des missiles capables d'être lancés d'un sous-marin. Mais des doutes persistent depuis que des experts occidentaux ont affirmé que les vidéos des essais étaient fausses.